Salut tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on se retrouve pour déballer ensemble et vous donner mon avis sur l'Apple Watch SE après quelques jours d'utilisation. Allez, c'est parti ! Cette année, comme en 2016, Apple a sorti deux nouvelles versions de l'Apple Watch. On a l'Apple Watch Series 6, qui est le nouveau modèle avec toutes les nouvelles fonctionnalités, le nouveau design, le capteur d'oxygénation du sang, l'écran plus lumineux. Et on a ceci, l'Apple Watch SE, qui est donc un modèle qui est censé apporter la meilleure expérience possible qu'on ait sur l'Apple Watch à un tarif qui la rendra plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Donc, pour ce déballage, j'ai pris juste le modèle le plus simple obtenir en ce moment. Tout simplement, c'est le modèle en aluminium or avec un bracelet sport. Je crois que le nom, c'est grissable. Je ne suis pas totalement sûr. Donc, on a toujours cette petite boîte qui est vraiment fine. Cette année, on va voir pourquoi dans quelques instants. Comme toujours, on retire le petit plastique. Alors, vous avez le choix de prendre plusieurs modèles. Dans le sens où vous avez trois finitions en aluminium. Et ensuite, on jette le plastique loin. Vous avez une multitude de bracelets différents à choisir. Vous avez les bracelets sport, comme on a là, et les bracelets boucles sport, ainsi que les bracelets boucles uniques en normal ou stressé. Donc, comme d'habitude, on défait ça comme un paquet de cadeaux. Waouh ! C'est magnifique ! Donc là, on a un peu toutes les combinaisons que vous pouvez faire avec des bracelets au cuir, des bracelets boucles sport, des bracelets, donc les nouveaux bracelets, boucles uniques, tressées, qui sont une vraie galère au niveau détail. On a l'Apple Watch. Quand on ouvre la boîte directement, on va mettre ça de côté. On va déjà voir le bracelet, qui est bien plus grosse que ce que je pensais. On va le déballer tout de suite. Donc, comme d'habitude, on a la petite languette à tirer. Hop ! Et donc, ouais, vous avez pas mal de choix différents. Par contre, ça... Vu que les employés doivent les assembler eux-mêmes, vous n'aurez pas forcément tous les modèles qui sont disponibles. Et si vous les prendrez en livraison, ils seront un peu plus longs à arriver vu qu'ils viennent directement de Chine. Donc, on a deux tailles, donc SM ou ML. Moi, j'ai un gros poignet, du coup, on va prendre plutôt la grande taille. On va mettre le bracelet de côté pour le moment. Et on va voir la pièce de résistance, l'Apple Watch. Voilà, donc... Contrairement au modèle plus haut de gamme, donc la série 6, la série 4 ou la série 5, elle est emballée cette fois juste dans un petit papier on verra ça juste après. Et donc, la nouveauté pour laquelle cette boîte est si fine, justement, c'est qu'on n'a pas d'adaptateur secteur fourni cette année. On a uniquement le câble de recharge. C'est pareil que sur la série 6 et c'est pareil que sûrement les nouveaux iPhone, les iPhone 12 qui seront annoncés dans très peu de temps. Donc voilà, juste un câble, c'est classique. c'est le câble dont la finition est en plastique. Sur les modèles en acier inoxydable, vous aurez un câble en acier inoxydable, tout simplement. On laisse ça de côté. On va prendre l'Apple Watch. On va zoomer un petit peu l'histoire que vous voyez bien. Et donc, comme je vous le disais, pour la... lourd ou quoi. Là, c'est juste du plastique à déchirer, tout simplement. On va mettre le bracelet, donc toujours la boucle en haut, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Sauf si vous mettez l'Apple Watch dans l'autre poignet, si ça veut bien coulisser. Voilà, j'espère que vous entendiez un clip. On va faire ça. Hop. On va mettre ça au poignet, si j'arrive à vous montrer ça. Hop. Bon, ce n'est pas la combinaison la plus virile du monde. On ne va pas se le cacher. Mais, c'est déjà ça. On va prendre un iPhone à laquelle appairer cette Watch, qui est évidemment un iPhone SE. Pourquoi pas faire un setup tout SE. Et on va attendre que ça démarre, tout simplement. Donc, voilà, notre Apple Watch a démarré. On va pouvoir déverrouiller notre iPhone. Et là, pour l'appairer, tout ce qu'on a à faire, c'est approcher l'appelage de l'iPhone, comme vous pouvez le voir. On tape sur continuer. On fait configurer pour moi-même et non pas configurer pour un membre. de la famille qui est la nouvelle fonction de configuration familiale. Si jamais vous voulez donner une Apple Watch à votre enfant ou à vos parents qui n'ont pas forcément un iPhone, et donc là, du coup, on a juste à scanner ça. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que c'est exactement ce modèle-là qui est montré. Bon, ils ne savent pas exactement quel bracelet j'ai pris. Si l'appareil veut bien faire la mise au point, vous voyez bien que c'est bien le modèle or. Je me disais, c'est un petit tas d'attention du détail et là, on voit bien que c'est une Apple Watch avec un boîtier en aluminium de 44 mm. Ok, donc il y a quand même quelques différences entre la série 5 et la série 6. Elles ne sont pas hyper nombreuses mais elles sont d'importance selon moi. La première chose, c'est l'écran qui est toujours allumé sur la série 6 ou la série 5. C'est quelque chose que j'ai appris à adorer après un an avec la série 5. Pas tant pour le côté pratique parce que j'ai toujours l'habitude de lever le poignet en fait quand je veux voir l'heure. Mais plutôt pour le côté look de la montre. Avec un écran qui est toujours allumé, elle ressemble quand même beaucoup plus à une vraie montre qu'à un gadget électronique. Il y a quand même un gros point positif à cette absence d'écran toujours allumé. C'est l'autonomie. En fait, il est quasiment impossible de vider complètement la SE en une seule journée. Pour vous donner une idée, là je la porte depuis 8h ce matin. Je l'ai utilisé pour faire de l'exercice, recevoir pas mal de notifications, regarder la météo, ce genre de choses. Il est 15h, bientôt 16h et il me reste 91% de batterie. C'est largement suffisant pour terminer toute la journée qui arrive même si je sors ce soir que je rentre très tard. Il restera encore quoi ? 80-70%. Je la garderai encore pendant toute la nuit pour le suivi du sommeil ce qui va prendre peut-être 10 ou 20% et il restera 50%. Je la mettrai sur le chargeur en me réveillant. Elle se chargera pendant que je me prépare, pendant que je prends mon petit déj. Elle remontera facile à 80-90% et donc j'aurai très largement de quoi faire une ou deux journées ensuite même si je pars en week-end le lendemain, etc. D'ailleurs le suivi de sommeil je vous avoue que je m'en fiche un petit peu surtout qu'il est assez basique. J'aime pas tellement porter ma montre au poignet pendant que je dors c'est pas hyper agréable mais ce que j'adore vraiment avec le suivi de sommeil et ce pourquoi je la porte quand même pendant que je dors c'est tout simplement le réveil. C'est super agréable de vous faire réveiller par des petits taponnements sur le poignet c'est quand même beaucoup mieux que ça. Ouais vous voyez ce que je veux dire. Les deux autres différences qu'on a avec la série 6 elles se situent au niveau des capacités santé de l'Apple Watch c'est à dire qu'elle n'aura pas d'électrocardiogramme intégré ni de capteur de mesure du taux d'oxygène dans le sang c'est des fonctions qui sont importantes quand même mais toutes les fonctions que je considère comme vitales sur l'Apple Watch elles sont toujours là c'est à dire qu'elle pourra toujours détecter les chutes par exemple si vous faites une grosse chute et que vous ne bougez pas pendant je crois que c'est une minute elle appellera automatiquement les secours ou alors il y a toujours évidemment le capteur de fréquence cardiaque lui qui pourra détecter soit un rythme cardiaque faible soit un rythme cardiaque anormalement élevé pendant que vous êtes au repos elle pourra vous dire par exemple tiens ton rythme cardiaque il est à 120 mètres par minute alors que t'es au repos c'est pas forcément quelque chose de normal ou alors elle pourra aussi détecter des signes de fibrillation auriculaire qui pourront par exemple vous sauver la vie je veux dire c'est pas un appareil médical attention c'est quelque chose qui peut vous donner des signes mais elle va pas vous dire tu vas faire une crise cardiaque quoi c'est plus quelque chose qui vous donnera des indications à peut-être vous dire peut-être consulter votre cardiologue ou votre médecin le processeur il est aussi un petit peu plus lent on est sur celui de la série 5 plutôt que de la série 6 c'est pas quelque chose sur lequel vous verrez vraiment une différence et l'utilisation en tout cas moi j'en ai vu aucune c'est peut-être quelque chose que vous verrez sur le long terme au niveau des mises à jour peut-être que la SE sera peut-être mis à jour un an de moins que la série 6 mais honnêtement vous êtes quand même tranquille pendant 3, 4 voire même peut-être 5 ans avec la SE c'est vraiment pas un signe qu'il devrait vous faire choisir la série 6 plutôt que la SE en tout cas elles ont le même design à quelques détails près avec des fonctions qui y sont associées comme la couronne digitale qui a un retour haptique ce qui est vraiment super agréable le micro de super bonne qualité qui en plus de la dictée des messages des appels etc pourra détecter le taux de bruit ambiant pour dire si le concert dans lequel vous êtes est super brillant qu'il vaut mieux mettre des trucs dans vos oreilles pour sauver un peu votre audition ou alors détecter quand vous vous lavez les mains ce qui est peut-être la fonction la plus de 2020 qu'on peut imaginer et tout ça ça me fait vraiment penser que la Palo HSE c'est vraiment le meilleur choix que vous pouvez faire cette année si vous avez un modèle plus vieux que la série 4 en tout cas si vous avez une série 3 une série 2 ou même une série 0 pour moi à partir de 299€ c'est vraiment une super affaire pour découvrir le monde des mondes connectés vous aurez vraiment des fondamentaux de la meilleure expérience Apple Watch possible pour découvrir si le principe même d'une monde connectée vous plaît c'est pas quelque chose qui peut plaire à tout le monde et du coup je pense que à 299€ ou 329€ voire 359€ si vous prenez l'option cellulaire l'investissement n'aura pas été trop lourd si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas et que du coup le truc finit sur le bon coin ou dans le tiroir dans quelques semaines ça reste cher mais je pense que c'est un investissement plus raisonnable si vous n'avez toujours pas de monde connectée et que vous êtes un petit peu dubitatif sur son utilité en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner dites moi ce que vous pensez de la peau de votre chassez dans les commentaires et moi je vous retrouve très bientôt pour parler pourquoi pas de la série 6 allez salut